DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi cette sanction sévère de la FIFA à l'encontre de l'ex-président de la Fédération Congolaise de Football, l'association Constant Omari, ancien premier vice-président de la Confédération africaine de football et ancien membre du conseil de la FIFA. Constant Omari Sélémane a été interdit de 12 mois de toute activité relative au football au niveau national et international. C'est dans une note d'information publiée hier jeudi 24 juin que la FIFA a indiqué qu'il devrait également payer une amende correctionnelle de 66 444 euros. Cette sanction, note la FIFA, est effective à compter de la validation de l'accord par le président de la Chambre de jugement qui a eu lieu le 18 juin dernier. Selon la FIFA, une procédure d'instruction formelle avait été ouverte à l'encontre de M. Omari le 7 janvier 2021 au sujet des avantages reçus de la part de la Gardère Sport pour un total de 64 444 euros dans le cadre des négociations qu'il menait avec une entité en lien avec la commercialisation de certains droits de retransmission télévisée attribués à la société LC2 et le recouvrement des impayés. Ces négociations conduites par M. Omari pour le compte de la CAF avaient abouti à la mise en place de dispositions contractuelles extrêmement préjudiciables pour la Confédération qui avait enregistré des pertes financières considérables. L'acceptation des avantages en question avait entraîné un conflit d'intérêt qui avait empêché M. Omari d'accomplir sa mission vis-à-vis de la CAF avec intégrité, indépendance et détermination. Constant Omari avait déjà démissionné le mercredi dernier, mercredi 16 juin dernier de la présidence de la Fédération Congolaise de Football Association. Il était certainement au parfum de la décision qui allait tomber du côté de la FIFA. Voilà pourquoi il a démissionné. Beaucoup se posaient des questions. La question que nous nous posons, au regard en tout cas de cette situation, est-ce que dans l'affaire qui oppose la République démocratique du Congo, on va dire la Fédération Congolaise de Football Association, la Fédération Gabonaise de Football, l'affaire Gaylor-Kanga, est-ce que la démission de Constant Omari ne va-t-elle pas porter préjudice à la République démocratique du Congo, tenant compte également de cette dernière décision de la FIFA ? En tant qu'observateur, franchement, nous pensons que quelque part, cette affaire pourrait en tout cas avoir une influence certaine et c'est vraiment triste. En effet, la Fédération Congolaise de Football Association souffre en tout cas d'un discrédit depuis toutes ces années où Constant Omari était à sa tête d'une mafia organisée. D'ailleurs, on a suivi dernièrement le journaliste Kaboul Omona Kaboulou qui a utilisé même des termes beaucoup plus forts. Il a même parlé de terrorisme au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association. Alors, il y a des démagouilles de tout genre qui se passent au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association autour des dossiers, des licences des joueurs notamment, très souvent des dossiers monnayés par la Fédération Congolaise de Football Association aux méthodes archaïques d'identification des joueurs. Et ces méthodes archaïques sont utilisées à dessein pour donner une brèche dans laquelle certains agents et dirigeants des clubs s'y étaient engouffrés pour soustraire des joueurs, certainement les joueurs de leurs engagements avec leur ancien club. Les cas en tout cas, les légions sont multiples. Les cas des licences avec parfois des dates de naissance différentes tolérées par la Fédération Congolaise de Football Association qui plongent, ma foi, cette fédération de Constant Omari dans le discrédit le plus total, le discrédit le plus absolu. Cela jouerait-il en notre défaveur dans le recours introduit pour le dossier Gaelor Kanga ? Franchement, en tant qu'observateur, je pense que oui, ça pourrait en tout cas avoir une influence. Déjà qu'en première instance, la République démocratique du Congo, ou plutôt la Fédération Congolaise de Football Association, avait été déboutée et on a interjetté appel. Mais celui qui interjette appel, tenant compte des déboires, des problèmes qu'il avait encore au niveau de la FIFA, a dû quitter le navire. Ce capitaine qui a quitté le navire en emportant les canons éboués de sauvetage, la RDC pourra-t-elle s'en sortir dans l'affaire Gaelor Kanga ? En tout cas, peu peuvent parier sur une victoire de la République démocratique du Congo. On a connu des cas, et des cas sont légers, surtout des joueurs qui ont transité par la Belgique. La plupart ont connu ce genre de situation, des problèmes d'identité, des problèmes de date de naissance. Il y a le cas Chancel Mbemba, il y a même le cas Junior Kabananga, tous passés par Anderlecht. Anderlecht, n'oubliez pas le cas Tadi Aguiti, et Tekiyama, ancien joueur de l'ASV Club. Il y a également le cas Elia Meshak, qui a posé problème, qui continue à poser problème. Et le dernier cas en date pour les joueurs évoluants en Europe. Il y a le cas Ouamangitouka, Silas, qui reprend sa vraie identité. Silas Katampa, donc des brèches ouvertes à cause de certains membres du cercle d'amis de Constant Omari au sein de la Fédération Congolaise de Football Association, qui, pour octroyer des licences, demandait un pourcentage. Et ce n'est pas tout, certains agents de joueurs avaient frauduleusement obtenu leur licence pour exercer auprès de la Fédération Congolaise de Football Association, et pour cause. Parce qu'ils fuyaient sans doute les examens d'admission dans leur pays d'origine. Et donc, ces agents-là s'étaient domiciliés, effectivement, à Kinshasa ou à Lubumbashi, afin de rendre la Fédération Congolaise de Football Association compétente du point de vue des règlements, du point de vue de la loi, dans l'octroi de leur licence FIFA. Alors, Guélor Kanga aurait-il magouillé ? Car nous savons qu'il a magouillé pour passer à l'ennemi, entre guillemets, à cause des tracasseries que certains joueurs rencontrent pour obtenir des documents auprès de la FECOFA. C'est une question que nous sommes vraiment en droit de nous poser, et c'est vraiment triste, c'est vraiment très triste. Alors, des petits clubs spoliés dans les transferts des joueurs qu'ils ont formés, parce que la FECOFA corrompue par des puissances d'agents falsifiaient des documents pour étouffer l'affaire. Comment voulez-vous qu'un club comme Anderlecht ne se détourne pas des footballeurs congolais, tant ce club a été l'une des plus grandes victimes dans plusieurs dossiers de transfert avec des agents des joueurs en provenance de la République démocratique du Congo ? Je l'ai dit, il y a le cas à Chancel Mbemba, il y a également le cas à Junior Cabananga, où le club d'Anderlecht, où un article même publié, je me souviens, le 3 avril 2015, sur l'affaire Cabananga, disait « Le club Anderlecht pourrait-il prochainement être interdit de recrutement ? » En fait de fraude par la FIFA, le Anderlecht est en tout cas sur le point de perdre le litige qui l'oppose depuis 4 ans au petit club qui noie des aigles verts au sujet des indemnités de formation dans le dossier Junior Cabananga. Alors vous l'aurez compris, c'est toujours le même cas, on falsifie un peu l'identité du joueur pour le permettre d'aller, et cela pour en fait priver au club formateur de son dû. Donc c'est toujours ça un peu, c'est exactement même le cas de Galor Kanga aussi, c'est vraiment triste. Donc on se polie des petits clubs, et finalement on met même en danger le club européen qui reçoit le joueur en question. C'est même le cas aussi de Silas Ouamangitou, quand cette gymnastique pour changer son identité, c'était en fait pour fuir le club formateur, et c'est vraiment triste. Alors les cas sont légion, je l'ai dit, il y a eu les cas à Shansen Bemba, il y a même eu le cas Elia Mechak, heureusement pour Anderlecht, Silas Ouamangitouka qui était passé par là, dont le test était concluant, mais on ne l'avait pas retenu, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y avait quand même aussi un problème qui a d'ailleurs empêché la République démocratique du Congo de pouvoir jouir de ce joueur. Il y a le cas Elia Mechak, je l'ai dit, qui est passé par Anderlecht, dont le test était concluant, mais après il y a eu encore des soucis au niveau de l'identité. Et le dernier cas en équipe nationale, c'est le cas du joueur Walter Boalia. Walter Boalia qui a joué du côté de Lubumbashi, dans la province du Okatanga, dans le Grand Katanga, on a dit qu'il a joué à Lubumbashi Sport, mais c'était impossible pour qu'il puisse jouer en équipe nationale avec les Léopards, à cause une fois de plus de brèches ouvertes par la Fédération Conglaise de Football Association, qui ne faisait aucun contrôle. Et même quand elle était au courant, elle ne faisait aucune démarche pour clarifier la situation. Le cas le plus flagrant, et surtout celui de Tadi Aguiti-Tekiam, qui partait régulièrement jouer pour le comte du Rwanda, avec une fausse identité appelée là-bas Dadi Birori, normalement, au vu, et aussi de tout le monde, puisque aussi bien son club ici en République démocratique du Congo, la Fédération Congolaise de Football Association devait absolument être au courant. Moi, je ne comprends pas comment la Fédération ne pouvait pas être au courant à partir du moment où, en même temps, il jouait pour le Rwanda. Alors, au vu des nombres de matchs joués par Etekiam, en principe, même l'Ice V Club devait être rétrogradé en division inférieure, ou du moins sanctionné par rapport à tous ces matchs joués par le joueur Tadi Aguiti-Tekiam, en lui retranchant, par exemple, des points. Mais cela n'a pas été fait. Il y a seulement le Rwanda qui a été sanctionné au profit du Congo Brazzat, qui est allé finalement à la Cannes 2015. Rappelez-vous, nous nous sommes rencontrés d'ailleurs en quart de finale. On les a battus 4 buts à 2. que si le Congo Brazzat s'était retrouvé à cette Cannes-là, c'est justement grâce à cette affaire Tadi Aguiti-Tekiam. Alors, un autre cas en date vient encore d'apparaître en Giraboula, le championnat angolais de première division, avec un joueur d'origine congolaise, un joueur qui s'appelle Mongo, et qui aurait été en tout cas arrêté en Angola pour une fausse identité. Et le joueur en question a falsifié son identité, devenant même angolais depuis 2015. Il est passé par plusieurs clubs, même Kabushkop. Et le joueur actuellement est évolué du côté de Primero de Agosto. Lui qui est né en République démocratique du Congo à Kinshasa, le joueur a eu à falsifier les documents. Il a obtenu une carte d'identité angolaise en 2015, de manière frauduleuse. Et ce document, c'est sur base de cette carte d'identité, de ce document qui l'a été utilisé par le club de Primero de Agosto, et l'équipe avec laquelle il évolue depuis 2018. Et ce joueur a été interpellé. En ce moment même, il est en détention, à cause justement de cette falsification de son identité. Donc si ici au pays, on blague avec certaines choses ailleurs, on ne blague pas avec ça. Et la Fédération Congolais de Football Association a très clairement joué, en tout cas en faveur des mafieux, en faveur de ceux qui cherchaient à détourner des joueurs de leurs anciens clubs ou de leurs clubs formateurs, pour éviter de partager le butin, l'argent généré par les transferts de ces joueurs. Et c'est triste. Donc lorsque nous constatons, nous voyons des cas, c'est là sur Amangu. En tout cas, tout le problème, toute la problématique vient de la Fédération Congolais de Football Association parce que ces joueurs quittent la RDC pour aller ailleurs et ont falsifié des documents, leur change d'identité aussi facilement. Donc vivement que le nouveau leadership qui va venir. Nous attendons en tout cas pas ce cercle d'amis qui continue à cirer l'intérim à la Fédération Congolais de Football Association. Nous attendons à la prochaine élection, au mois de décembre, après les réformes qui auront été en tout cas la fin. Nous espérons que ces réformes vont se faire de manière sérieuse, en sorte que la Fédération Congolais de Football Association soit enfin ouverte à tous ceux qui en ont la capacité, qui ont la capacité de pouvoir diriger, afin qu'on ait des dirigeants dignes de ce nom. C'est quand même triste. Je crois que c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Et si vous voulez mon avis personnel sur cette affaire qui nous oppose au Gabon, je crois que les Gabonais ont été forts sur le terrain. C'est vrai que si on a raison sur le bureau, on peut toujours aussi gagner cette affaire-là et nous rendre à la Cannes Cameroun 2021. Mais, pardon, mais au vu en tout cas de ce qui vient d'arriver, je pense que ça sera plus sage pour nous de retirer carrément cette plainte-là de la CAF et de laisser le Gabon tranquille. Parce que je pense que notre propre maison est trop sale. Il y a vraiment des choses à arranger ici. L'affaire Guélor-Cara ne devrait plus être une priorité. Concentrons-nous à mettre de l'ordre dans la fédération Congolais de Football Association et bien sûr nous occuper aussi de l'objectif qu'on a assigné au tout nouveau staff technique, celui de nous qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. De bref, Constant Omar est parti. Il a démissionné, contraint de démissionner parce qu'il savait que la FIFA allait le sanctionner. Ce n'était pas un cadeau. Et Constant Omar nous laisse une fédération avec beaucoup d'affaires, beaucoup de problèmes. La dernière affaire en date, c'est l'affaire du joueur Matuta Lazao, joueur de l'ASV Club qui a joué à l'ASV Club avec une autre identité alors que le joueur appartenait à Don Bosco avec une autre identité. Deux licences délivrées par la même fédération Congolais de Football Association, c'est tout simplement honteux. Et je crois que, franchement, il faut avoir même des larmes aux yeux en s'exprimant sur cette question. C'est vraiment triste. Comment comprendre qu'un même joueur puisse avoir deux licences dans la même fédération ? Je crois qu'il y a vraiment de la saleté dans cette fédération. Il faut un nettoyage approfondi pour qu'on puisse redorer l'image de la Fédération Congolais de Football Association. Maintenant, nous comprenons pourquoi lorsque la République démocratique du Congo ou certains de ses clubs sont confrontés à des litiges avec d'autres clubs ou à un autre pays, nous ne sommes jamais vainqueurs. On comprend maintenant parce que la mafia, le clientélisme, en tout cas, ont été érigés en mode de gestion au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association. Si, au niveau de la CAF, Constantin, il s'est comporté ainsi. Imaginez un peu ici, en République démocratique du Congo, il avait cette liberté. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire ? Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes un tout petit peu grippés. Vous nous excusez. Vous ressentez cela peut-être par notre voix. Excusez-nous si, par moment, vous l'avez remarqué. Merci de partager avec nous votre point de vue. Certainement, sur cette question, vous avez des choses à dire. Laissez-nous un message, un commentaire. Merci aussi de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez apprécié ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau, ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez également la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. En grande fin, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada